Déclic nous sommes un médiateur et un espace numérique. Il y a des personnes qui sont vraiment très très éloignées à la fois par la langue, à la fois parce qu'ils ne connaissent pas l'outil informatique, ils ne connaissent pas non plus Internet. L'association Déclic est présente sur le quartier des Dervallières à Nantes depuis 20 ans. Elle propose des actions de médiation auprès des habitants éloignés du numérique et de ses usages. La médiation numérique c'est être facilitateur entre le numérique et les publics, en l'occurrence les habitants des Dervallières. Il y a des personnes qui sont vraiment très très éloignées à la fois par la langue, à la fois parce qu'ils ne connaissent pas l'outil informatique, ils ne connaissent pas non plus Internet. Donc c'est des personnes qui parfois ne sont pas du tout à même, même de prendre une souris, de cliquer. Donc là c'est des personnes pour qui on va faire à la place d'eux, effectivement, des démarches en ligne, des choses comme ça. Par contre on a à cœur de tout temps expliquer ce qu'on fait, on essaie de ne pas faire en deux secondes les choses, on essaie de prendre le temps d'expliquer à la personne. Comme il y a aussi beaucoup de social dans notre démarche, déjà il y a de l'accueil, etc. Donc on essaie que ce soit un prétexte finalement, le fait que les gens viennent pour une démarche, ça soit le prétexte à ce lien social. Souvent c'est des personnes qui sont un peu éloignées. Parfois, effectivement, on accompagne vraiment, les personnes font et on leur montre qu'on facilite. Et parfois on fait un peu plus à leur place, mais toujours avec cette dimension qu'on aimerait qu'ils se débrouillent un peu sans nous, évidemment pour eux, et qu'ils soient un peu plus autonomes. Je n'ai pas l'ordinateur à la maison, non. C'est pour ça que je viens ici. Je viens souvent parce que j'ai besoin d'aide pour l'informatique. Des fois, j'ai des papiers à faire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour faire les démarches administratives. On a quand même une différence d'accès et la culture du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une grande majorité de personnes, d'usagers, ont plutôt ce parfum de coordinateurs, mais ne vont pas savoir utiliser des outils comme la boîte mail ou aller sur des services publics type le portail des impôts, la CAF, le portail Émilie. Nous, on est vraiment dans le carrefour entre l'obligation de ces usagers à devoir faire leur démarche en ligne et ne pas savoir déjà comment ça fonctionne. Sachant que la difficulté aussi des publics qu'on contoie, c'est la langue, autant la langue française. On est sur une population, une grande partie de populations d'origine étrangère, mais aussi le français numérique. En fait, c'est un langage technique, tout simplement. Je suis de Dervalière. Je suis venu ici à Cyber pour les démarches administratives pour mes papiers. Souvent, on vient ici. En fait, parce qu'ils sont gentils, ils nous aident aussi à faire les démarches des papiers. Parce qu'il y a des démarches et ça nous bloque un peu et ils sont là pour nous aider un peu pour faire les papiers, tout ce qui est administratif, tout ce qui est les papiers pour le travail, en fait. On n'a pas de l'ordinateur. C'est pour cela qu'on vient à Déclic pour accès à les ordinateurs. Je suis venue aujourd'hui à Déclic pour faire mes démarches en ligne pour la demande de naturalisation. Les démarches en ligne, moi, je les trouve difficiles pour nous parce qu'on ne connaissait pas les techniques pour accès et pour faire les démarches en ligne. On fait beaucoup d'accompagnement, donc par définition en individuel, mais c'est vrai qu'on commence à faire du groupe maintenant. Donc, notamment cet après-midi, avec l'association L'Étape, on a noué une sorte de partenariat et à leur demande, en fait, ils accompagnent les publics en grande précarité et qui sont souvent très éloignés du numérique, parce que souvent, ça va de pair. On n'a pas de matériel, on n'a pas Internet, on ne connaît pas l'outil informatique. Et donc, on a décidé de mettre en place un ensemble d'ateliers qui vont de la prise en main dans l'ordinateur avec le clavier et la souris jusqu'à prendre en main Google Maps, Google SREVIEW, etc. Donc là, on est vraiment plus dans le champ du numérique et de l'accès aux droits et de l'inclusion sociale et numérique. Sous-titrage ST' 501